Fatigue et givre à bord du vol Colgan R3407 Dans la nuit glaciale du 12 février 2009, le vol Colgan R3407 commence sa descente, reliant Newark à Buffalo. Les pilotes entament la checklist pour l'atterrissage. Après avoir descendu le train et sorti les volets, l'équipage n'a pas pris de mesures particulières alors que l'avion volait en condition givrante. L'aéronef est trop lent, l'alarme de décrochage retentit mais le pilote fatigué va tirer le manche au lieu de le pousser. L'appareil décroche et entame sa chute en pleine banlieue de Buffalo. Le bombardier d'H8 Q400 s'écrasera sur une maison. L'accident provoque la mort des 49 occupants de l'appareil et d'une personne au sol. Le rapport du NTSB a conclu que l'accident a été causé par plusieurs erreurs de l'équipage. La fatigue a entraîné une suite de mauvaises décisions dans le cockpit, menant l'appareil au désastre. Abonne-toi si tu veux enrichir ta culture aéro.